Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment accéder au BIOS de votre ordinateur. Donc le BIOS c'est quoi ? C'est un élément essentiel au bon fonctionnement de votre ordinateur. C'est ce qui va par exemple détecter un nouveau périphérique. C'est lui qui détecte toutes les pièces qui sont dans votre ordinateur. Et c'est lui qui va par exemple dire, voilà, démarre sur le disque dur, démarre sur une clé USB ou alors démarre sur un CD. Donc je vous ai fait une photo de l'écran à partir duquel on voit comment accéder au BIOS. Donc ici on peut voir en bas à gauche, press Dell to run setup. C'est un écran qui arrive sur chaque ordinateur, donc vous le démarrez, vous avez un écran tout noir. Puis au bout d'une ou deux secondes vous avez un écran toujours noir mais avec un petit message souvent écrit en bas. Le message va vous dire que pour accéder au setup qui correspond au BIOS, il faut presser une touche. Alors les touches peuvent changer en fonction des ordinateurs. Ça peut être F1, F2, F10 ou alors Dell qui correspond à la touche supprimée. Donc moi par exemple on voit que si je veux accéder à mon BIOS, il faut que j'appuie sur la touche supprimée de mon clavier. Donc je vais vous montrer à quel moment il faut appuyer sur cette touche pour vous montrer en temps réel comment est-ce qu'on y accède. Donc on accède toujours au BIOS soit par un démarrage, soit par un redémarrage. Donc je vais redémarrer. Voilà, j'ai l'ordinateur qui redémarre. Donc ça se fait tout de suite au démarrage. Donc il faut être assez prêt. Donc voilà, l'ordinateur redémarre. On a un écran noir. Et on va voir, voilà, le message. Donc là j'appuie sur supprimer. Et on va voir que l'ordinateur va maintenant nous ouvrir le BIOS au bout de quelques instants. Et voilà. Ceci correspond à l'écran du BIOS. Donc on ne peut s'y déplacer qu'avec les flèches directionnelles de votre clavier. Pour entrer dans une option, on appuie sur la touche entrer. Et pour sortir, on appuie sur la touche retour, qui est la touche effacée, avec la flèche vers la gauche. Non, échappe, pardon. Échappe. Ça dépend des modèles. Quand vous avez fini de faire les réglages, vous appuyez soit sur F10 pour enregistrer, soit sur F2 pour quitter. Faites attention, le BIOS est quelque chose de très important dans votre ordinateur. Ne faites pas n'importe quoi sans savoir ce que vous faites. C'est vraiment très important. Donc moi je vais appuyer sur la touche échappe pour quitter le BIOS. On me met toujours une question, une confirmation. Donc oui, je veux bien abandonner les réglages de la configuration. Et je clique sur OK. Le BIOS n'est pas le même en fonction de chaque ordinateur. Chaque ordinateur a son propre BIOS, a son propre menu. Donc je ne peux pas vous détailler par exemple le menu. Mais en tous les cas, c'est comme ça qu'on y accède. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir. Sous-titrage ST' 501